Le jour où l'institutrice du village, Mademoiselle Lena, a surpris Nello en train de dessiner un paysage et l'a encouragée dans cette voie. Par la suite, elle l'autorisa à venir le soir à l'école pour lire autant de livres qu'il voulait. Malheureusement, peu de temps après, Mademoiselle Lena prit la décision de quitter la ville pour suivre un artiste peintre dont elle était éperdument amoureuse. Ceci contre la volonté de ses parents. Le jour du départ de l'institutrice, Nello courut au port pour lui souhaiter bonne chance. Mademoiselle Lena faisait ce que la maman de Nello avait elle-même fait autrefois. Oh non, il faut que je me lève. Qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai jamais eu de mal à me lever d'habitude. Je me sens épuisée. Tu n'as pas l'air dans ton assiette, Nello. Ah non, ça va. Je ne suis pas encore tout à fait réveillée. C'est rien, grand-père. Fais attention. J'ai l'impression que la journée va être très chaude. Méfie-toi du soleil, mon grand. T'en fais pas. Oh, bonjour, Nello. Oh, bonjour, Nello. Qu'est-ce qui lui arrive ? Il ne m'a même pas dit bonjour. C'est bizarre, ça. Dis, maman, ça ne te dérange pas si je vais faire un petit tour dehors ? Si tu veux, mais prends le temps d'avaler ton petit déjeuner. C'est que... C'est que je préférerais l'emporter avec moi pour le déguster au milieu d'une de nos belles prairies, maman. Oh, je sens que je vais avoir du mal à te retenir, mais au moins pense à emporter un chapeau. D'accord. A tout à l'heure, maman. Attention, le soleil est mauvais. Je ferai attention. N'inquiète pas, mon gros patrage. J'ai eu un petit coup de fatigue, mais maintenant, je vais bien. Nello ! Nello ! Attends-moi ! J'ai couru à perdre à l'âne pour pouvoir te rejoindre. Qu'est-ce que tu fais là ? Je viens avec vous. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Premièrement, j'ai envie de voyager en ta compagnie. Deuxièmement, j'ai des courses à faire à Anvers. Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu ne vas pas à l'école aujourd'hui ? Bien sûr que non, ce sont les vacances. Allez, en route, je ne voudrais pas te retarder. Allez, bande de limaces, on ne va pas passer la journée ici. On ne va pas passer la journée ici. Je te trouve bien pâle, Nello. Tu n'es pas malade au moins. Non, rassure-toi, je suis un peu fatiguée. Et en plus, avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui, ça n'arrange pas les choses. Si tu veux, on peut se reposer. J'ai apporté de quoi pique-niquer. On n'a qu'à trouver un petit coin à l'ombre. Je te remercie de ta proposition, mais je ne peux pas accepter. Les gens comptent sur moi pour avoir leur lait. Et puis, s'il reste au soleil, il va finir par tourner. Eh bien, ce n'est pas grave, on va manger un marchand. Goûte, je l'ai fait pour toi. C'est gentil, mais je n'ai pas faim. Mange, ça donnera des forces. Donne-le à Patras, il a plus faim que moi. Ne t'inquiète pas pour Patras, je lui ai préparé quelque chose. Mais toi, il faut que tu manges. D'accord. Tiens, bois, c'est de la citronnade toute fraîche. Ah, ça fait du bien. C'est maman qui l'a préparé. J'espère que tu te sens mieux. Oui, je te remercie. De rien. Allez en route, vous deux. On a encore plein de chemin à faire. Tiens, mon petit, garde la monnaie. Et encore merci, madame. Elle est mignonne, ta petite soeur, dis donc. C'est tout de même dommage qu'elle soit obligée de travailler. Elle a encore l'âge de jouer. Vous avez vraiment du courage, mes enfants. Merci. C'est touchant de voir que ta petite soeur est venue te donner un coup de main. J'espère qu'elle reviendra demain avec toi. Moi aussi. T'as vu, il croit qu'on est frère et soeur. On doit vraiment avoir un air de famille. Bon, maintenant, Aloïs, il faut que j'aille au marché vendre le reste de mon lait. T'entends, Patrache ? Allez, mon gros, direction le marché. Comment ça, tu nous accompagnes ? Je croyais que t'avais des courses à faire. Pour être tout à fait sincère avec toi, Neldo, je suis venue à Anvers pour t'aider à vendre ton lait. Ça me faisait plaisir. C'est vrai ce que tu me racontes ? Aussi vrai que la terre est ronde. Allez, en route, Patrache. Je vous remercie beaucoup, madame. Ça marche, les affaires. Hein ? Fais attention. Tu vas te reposer tranquillement ici pendant que je vais finir de vendre ton lait, d'accord ? Non, c'est gentil, mais je peux pas te laisser faire ça. J'ai juste un petit coup de fatigue, ça va passer. Si tu ne me laisses pas faire ton travail à ta place, je ne jouerai plus jamais avec toi. Mon bon lait, goûtez mon bon lait. Nos vaches pèsent dans les meilleurs pâturages de toute la région. Achetez mon bon lait frais, crémeux et savoureux. Je rêve aussi la petite Aloïse. C'est pourtant pas le genre à vendre du lait sur la place du marché. Mais c'est Neldo. Ce sale petit vourien a dû la forcer à travailler. Ah, la fille de l'homme le plus riche du village forcée à vendre du lait, ça, ça va faire du bruit. J'imagine d'ici la tête de son père quand je lui rapporterai ce que j'ai vu. Je crois que ces chenapons vont passer un sale quart d'heure. C'est très bien d'aider ses parents. Je trouve qu'il n'y a rien de plus normal. Ça y est, Neldo, je suis contente de moi. J'ai réussi à vendre tout lait. Oh, Neldo ! Je commence à être inquiète. D'habitude, Aloïse ne reste jamais aussi longtemps absente. Maman, je t'en prie, viens vite ! Enfin te voilà ! Mais où étais-tu passée ? Maman, viens m'aider. Neldo a eu un malaise. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je n'en sais rien, ça l'a pris tout d'un coup. Mon Dieu, il a une très forte fièvre. Viens, mon petit, viens à l'intérieur, il faut que tu t'allonges. Non, merci, ça va aller. Je dois rentrer avant que grand-père s'inquiète. Je t'en prie, il faut que tu restes tranquille. Non, c'est impossible, il faut que je rentre. Je te rends ton chapeau. Il m'a été d'un... d'un... Mon Dieu ! Grand-père, venez vite, il y en a l'eau qui a eu un malaise. Oui, oh mon Dieu. Neldo ! Je vous remercie d'avoir accompagné Neldo. C'est très gentil à vous. Qu'est-ce qu'il a ? Tout ce que je sais, c'est qu'il a beaucoup de fièvre. D'après ce que m'a raconté Aloïse, il est dans cet état depuis le début de la journée. Maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'il n'était pas dans son assiette au réveil. Je vais aller jusqu'au puits chercher de l'eau fraîche. Comme ça, vous pourrez lui appliquer des compresses. Ah non, ne vous dérangez pas, je vais le faire. Non, non, laissez-moi m'en occuper. Il vaut mieux que vous restiez à son chevet. Reste avec ton ami. Oui, maman. Ah, vous dites que Neldo a de la fièvre ? Oui, avec la chaleur qu'il a fait aujourd'hui, je crains qu'il n'ait eu une insolation. Prévenez le grand-père de Neldo que j'arrive tout de suite. J'avais un remède contre la fièvre. En fouillant bien dans mes placards, je vais le retrouver. J'espère. Dans ce cas, nous vous attendons. A tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi suis-je dans mon lit ? Ce n'est rien, mon garçon. Tu as eu un malaise. Tu peux dire merci à Aloïse et à Madame Cortez qui t'ont ramené jusqu'ici. Ah, mais il faut que j'aille nettoyer les bidons de lait. Ne t'en fais pas pour tes bidons de lait, ta vieille tente va s'en occuper. Maintenant, fais-moi plaisir, avale ce médicament. Allez, allonge-toi, demain tout ira bien. Je vois que je vous cause beaucoup de soucis. Ne dis pas de bêtises, tu n'as pas à avoir honte. Ça nous est arrivé à tous de tomber malade, et à moi le promis. Ouais. Je vais retourner à la maison et lui préparer quelque chose qu'il remettra sur pied en un rien de temps. Je n'en aurai pas pour longtemps. Merci pour tout ce que vous faites, Madame Cortez. Dis, maman, est-ce que tu permets que je reste là pour veiller sur Nalo ? Bien sûr. Rien de plus normal que d'aider à un ami. Ouais, t'es gentille, maman. Allez, mon compatrage, ils sont tous occupés, il n'y a plus que toi pour me donner un coup de pâte. Mon pauvre petit Nalo, tout ça, c'est ma faute. Ce matin, je n'aurais jamais dû te laisser partir avec cet air polichon. Anna, Nicolas, venez en aide à votre enfant. Quand le père Cortez va apprendre que sa fille chérie vendait du lait sur le marché d'envers, il va tomber de haut. Il y en a un qui va drôlement rigoler en voyant sa tête. Bien le bonjour, Madame Cortez. Vous étiez sur le point de sortir ? Monsieur Beaumann, que me vaut l'honneur ? Ça sent rudement bon, ce que vous avez dans ce panier. Qu'est-ce que vous voulez ? J'aurais aimé m'entretenir avec votre époux. Je suis désolée, mais c'est impossible. Il est parti pour Bruxelles avant-hier. Ah, ah bon ? Il est parti pour Bruxelles. Ah, c'est bien dommage. Est-ce que cela a un caractère d'urgence ? Eh bien, comment vous dire ? Quand l'honneur et la réputation d'une famille sont en jeu, c'est toujours urgent. Eh bien, si vous tenez tant que ça à le voir, il sera de retour demain en fin de journée. Eh bien, dans ce cas, je vous dis à demain. Mais respect, Madame. Ah, grand-père Johan, venez vite voir, il est réveillé. Ah, ça sent bon les fleurs. Gagnez, elles sont juste à côté de ton lit. C'est maman qui les a cueillies pour toi. Elles sont très jolies. Mon vieux patrache. Ah, je vois que mon médicament a fait son effet. Ah oui, je me sens déjà beaucoup mieux. Exactement comme je l'avais prévu, la fièvre est tombée. Alors ça y est, ça veut dire que Nalo est guéri ? Un peu de repos et il sera sur pied. Ah, tantôt ça, mon gros toutou, il est guéri. Aloïse, la soupe sera prête dans une minute. Sois gentille, va me chercher les assiettes. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Oui, d'ici deux ou trois jours, il courra comme un cabri. Comment vous remercier ? Jamais je n'oublierai ce que vous avez fait pour mon petit-fils. Mais c'est tout naturel, grand-père Johan. Nalo n'a jamais hésité à m'aider, pourtant Dieu sait si j'ai souvent fait appel à ses services. Alors, pour une fois que je peux l'aider... Bien, maintenant nous allons rentrer. Bonne route et encore merci pour tout. Je passerai vous voir demain. D'accord, à demain. Anna, Nicolas... Oh mon Dieu, merci d'avoir veillé sur lui mes chers enfants. L'amour témoigné par tous les gens de son entourage eut sur Nalo un effet plus bénéfique que toutes les potions et tous les remèdes du monde. Nalo dormait et récupérait tranquillement sous les regards bienveillants du grand-père et du bon vieux patrache. Sans nul doute, demain, une belle journée s'annonçait pour lui. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette journée allait être assombrie par la méchanceté de M. Beaumann. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada